bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne tout va bien nous sommes sur ETS on roule désolé je suis obligé de rectifier le titre normalement on est bon voilà donc ce soir nous roulons donc avec notre Renault T grande cabine qui a 520 chevaux il est tout neuf il est à 0 km en parallèle de ma conduite sur Eurotruck j'ai le Truckbook d'ouvert donc ce qui est normal et dans le même temps nous avons également notre Realsim d'ouvert également pour mes feuilles de route qui est indépendante du Truckbook voilà voilà donc on va choisir une petite livraison tranquille peinard et à la fin de cette livraison je remplirai ma feuille de route sur le site MyRealsim exprès pour qu'elle soit validée donc c'est le Realsim donc c'est le Realsim si vous voulez c'est un Pro Driver Pro Driver mais mais légèrement différent avec moins d'obligation on va dire mais on remplit comme les endroits bonsoir Titi ça va très bien et toi comment vas-tu ? je disais donc le site MyRealsim est un Pro Driver un peu inférieur au niveau de la qualité mais d'ici quelques mois ils vont le modifier d'ici quelques semaines peut-être et donc il sera un peu plus complet le Realistic Simulation pour être précis uniquement pour mes feuilles de route voilà voilà donc ce soir donc vous voyez le beau petit Renault avec quoi je vais conduire voilà donc je vous le mets en vue extérieur donc comme vous voyez c'est un 4 roues un 4x2 uniquement mais avec 520 chevaux donc le moteur le plus gros de chez Renault il n'est pas difficile pour l'avoir je vais te montrer ça vite fait si je peux oui puisque je n'ai pas démarré donc je peux encore je vais te montrer comment tu fais c'est pas difficile tu vas sur vendeur de camions là tu tapes Renault donc il est ici c'est de là que j'ai pris tu visites au concessionnaire la peinture aussi tu peux très vite la voir il n'y a pas de souci donc là tu vois j'ai pris le onzième directement je personnalise voilà et au niveau de la peinture c'est que moi j'ai fait des événements des events donc automatiquement je l'ai dedans alors il faut que je me retrouve voilà c'est celui-là celui-ci tu vois j'ai mis ma bicolore à moi donc de la team voilà tu vois comme ça et ensuite je vais juste modifier un petit peu en prenant mes couleurs prédéfinies comme celui-là par exemple et je crois je crois que j'ai mis du blanc c'est ici je crois que j'ai mis du blanc là tu vois tu peux le faire comme ça et ici tu peux faire pareil voilà ça te donne comme ça tu vois tu peux moduler toutes tes couleurs maintenant donc ça c'est bien après tu modifie bien sûr le reste voilà voilà bon là je vais pas l'acheter j'en ai pas besoin donc hop oui et donc à la sortie voulez-vous quitter oui je vois que c'est très simple c'est pas un mode extérieur au jeu c'est seulement une couleur peinture qu'on a débloqué grâce à l'event qu'on a eu je sais plus je crois que c'était il y a un an à peu près que j'utilisais pas et là depuis qu'on a la possibilité de d'accord maintenant j'essaie qui tuer exactement c'est très bien ben ouais j'essaye de faire simple tu vois et donc bienvenue à toi Titi j'essaye de faire simple sans trop de mode là dans celui-ci d'ailleurs sur ce compte il y a qu'un seul mode je pourrais pas te le montrer là comme ça mais j'ai juste un seul mode c'est au niveau du GPS tu verras que ça va changer si j'ai bien réactivé par contre mais là on va vite partir alors en parallèle je suis également en double écran on va dire oui mais ça c'est juste le GPS vocal mais tu vas voir en visuel ça va te faire autre chose on va prendre alors je voulais au départ pas faire trop de tu vas le voir de toute façon en route ça ça me fait 1697 et je voudrais faire des petits pas trop gros sans livraison tout de suite mais des trucs qu'on a pas l'habitude de voilà par exemple ça j'ai pas l'habitude de prendre d'habitude le bois de charpente alors on va prendre ça il faut surtout que moi je me marque le bois de charpente bon pour faire ma feuille de route après je crois que je peux l'avoir à la fin Belouze Bruxelles il va sûrement demander le tonnage donc c'est 17 tonnes 250 pour être précis et c'est pour 16276 euros et on verra après ce qu'il faudra donc j'apprends tout de suite on va la chercher en même temps donc je suis en double écran j'ai en même temps au dessus de moi donc le retour de mon stream et également l'écran sur le match de foot que l'on a il faudra aussi que je règle mes rétros après il est temps d'aller travailler donc sur le match France-Sved qui est diffusé sur M6 alors il faut aussi faire attention hop on regarde un peu partout on est à droite il faudra que je règle mes rétrois après oui bon apparemment j'ai pas remis mon on verra après quand je raccroche la remorque si on voit une petite différence mais normalement on devrait la fenêtre du GPS on devrait le voir après non voilà vous la voyez en bas donc c'est ça que je parlais voilà ça change c'est comme un petit overlay qui vous donne ce que j'ai en banque je vois combien je roule quelle est quelle vitesse que j'ai sur le levier de vitesse par exemple tourner à gauche le réservoir tourner à gauche et quand je vais arriver mais en combien de kilomètres je vais arriver bien sûr enfin nous y voilà c'est moi quand même alors je vais vite regarder quelque chose parce que là apparemment voilà ça c'est bon parce que tu vois il m'a fait une autorisation pour ton mot d'accord ça c'est bien ben tu vois j'ai une demande d'autorisation de valider ton commentaire et ça c'est pas de ma faute c'est l'automode donc l'autobot ça fait bizarre qui me demande ça donc là par contre je vais régler mes rétroviseurs une fois que je serai accroché atelier du moins et donc tu peux t'apercevoir que par rapport à d'habitude les petites fenêtres ne sont pas au même endroit soyez prudent tu vois pour l'information atelage et tout ça le petit GPS aussi qui change là on va régler tout de suite mon siège oui je suis étonné que d'avoir la la troupe je vais lui donner une permission pour ça ah c'est peut-être parce que tu as oublié les apostrophes peut-être c'est pour toi en dessus tu ne marquais pas non plus alors pour l'instant pour le résultat du shoot pour l'instant il y a 0-0 alors je recule mon siège moi par contre logiquement je monte un peu en général le volant je le descends un peu voilà ça je mets à 71 normalement je tourne la tête un peu hop voilà et ça devrait le faire voilà après c'est pas grave comme c'est sur le c'est positionné sur mon deuxième ordre le stream enfin la chaîne je vois sur mon pc portable donc je peux répondre quand même facilement allez cette fois ci on est parti ensuite tu entends bruit bizarre c'est rien c'est c'est un fauteuil qui est secoué derrière moi c'est rien voilà voilà on est à mollo j'ai personne on va essayer de partir direct et par contre il va falloir que je mette mon rétroviseur celui ci voilà cette fois ci on est parti donc que de préparation tourner à droite alors on va essayer de rouler à peu près un peu RP et bien on va essayer quand c'est limité à 50 on va mieux rouler à 50 si on peut par contre si c'est à 30 je passerai le 50 tourner à droite ça ne veut pas dire que ça fonctionnera tout le temps au rond point prenez la deuxième sortie sortez maintenant donc c'est pareil dans prochainement quand je serai sur ETS sachant que je stream avec Tenez la droite avec Xplit pour ETS le logiciel de capteur vidéo sachant que mon streamlabs il déconne avec ETS donc je comprends pas le niveau paramétré tout virer et recommencer tenez la droite j'ai un bug à ce niveau là donc du coup le chat je vois que ce c'est un peu mon ordi PC portable à côté ça fonctionne toujours pas donc du coup euh c'est ça bon bon l'essentiel c'est que vous puissiez quand même avoir le contenu bien quand même là franchement je vois pas du tout d'où ça vient c'est même pas au niveau du format de la vidéo même pas de la taille ni rien j'ai tout essayé j'ai tout essayé mais ça ne passe toujours pas donc là comme on dit l'expression que j'aime bien c'est plus fort que le report mais tant pis l'essentiel c'est qu'on arrive toujours à streamer on peut toujours streamer vous avez du contenu qui est quand même correct à regarder je pense que je tourne à du 720p donc la qualité est pas trop perdue enfin elle est pas perdue après je peux pas dire plus tenez la droite puis sortez à droite sortez à droite apparemment les français dominent mais c'est toujours 0-0 pour l'instant c'est toujours 0-0 pour l'instant c'est toujours tout C'est parti ! Donc on n'a toujours pas le multicheveur non plus. Je trouve ça dommage qu'il soit si long. Un petit joueur pour la version du jeu 1.38, je précise. Pour ceux qui roulent actuellement sur le multi, c'est qu'ils sont en version 1.37. Bon apparemment les suédois y vont fort, ils aiment bien taper tout le monde a priori. Je ne le connaissais pas si brutaux, je savais qu'ils aimaient bien jouer mais il n'était pas aussi rugueux normalement. Ou alors si nos français qu'en rajoutent un peu. Mais je n'en ai pas l'impression. À un moment donné, il va falloir que l'arbitre fasse quelque chose. Ah oui oui tout à fait, moi de toute façon je suis un joueur multi, comme on dit. Mais le solo ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Le team servira surtout pour faire les convois. Organiser ou participer. Mais je pense que ce sera beaucoup plus participer qu'organiser. Si ce n'est que la team, on devrait rouler en convoi tous les samedis soir. En théorie, dès qu'il sortira. Donc s'il sort par exemple lundi, le samedi après, donc le samedi de la même semaine, il n'y aura pas de stream, enfin il n'y aura pas de convoi. Ce sera le samedi d'après. On se laisse un samedi de battement quand même pour s'organiser. Même si on n'est que trois. Le premier convoi de la team sera sur American Truck. Si justement, moi j'ai la dernière mise à jour justement du jeu. Mais tous les joueurs qui sont actuellement sur le multi, ils sont revenus sur une sauvegarde précédente. Donc dans l'ancienne version du jeu. Qui était la 1.37. Ça leur permet de continuer à rouler dessus tant que le multi n'est pas passé en 1.38. Et moi ça ne m'intéresse pas parce que bien souvent il y a des bugs de sauvegarde par la suite. Quand on revient en version future, comme on pourrait dire entre guillemets. Quand ils vont repasser, comme le jeu est passé en 1.38, en version 1.38 si tu veux. Eux, ils ont mis une sauvegarde de la version 1.37 pour passer en multi. Et quand le multi va passer en version 1.38 et qu'ils vont revenir avec une sauvegarde plus récente, on va dire. ça risque de leur planter leur jeu. Et pour beaucoup, ils vont être obligés de redémarrer un profil de 0. Ça ils vivront bien. Ça le fait souvent. Donc ça m'est arrivé deux fois moi. Depuis que j'ai le jeu. J'ai le jeu depuis 2013. C'est arrivé lors du passage de 1.36 à la 1.37 pour Zakaria. Donc qui est fait partie de la team. Et donc du coup, j'ai décreté de ne plus utiliser de sauvegarde précédente pour passer en multi. Donc je patiente tranquillement la mise à jour du multi. Mais c'est pas bien grave. Comme tu dis, l'essentiel c'est qu'on arrive à rouler. Et c'est vrai qu'en solo, on a plus de plaisir à rouler. Parce que justement il y a la circulation, il y a tout ça. Et même s'il y a de temps en temps sur le kaku, il y a beaucoup moins kaku que beaucoup sur le serveur multi. Ensuite, on a la promode. Et la promode, j'ai des petits soucis avec. Donc il faudrait que je voie aussi, ça c'est pareil. Sur la 250. Donc c'est pas grave. C'est bon, c'est passé. C'est ça. On est bien d'accord là-dessus. De temps en temps, on a l'IA qui est un peu catricieuse. Comme dans la vie réelle. Des accidents, il peut y en avoir. Un qui te laisse pas passer, par exemple des choses comme ça, ça arrive. Mais dans l'ensemble, on est tranquille quoi. Après c'est vrai que le multi, tu peux pas rouler en team avec la team. C'est juste ça quoi. Et pour nous, la team est récente. Moi, j'ai fait des teams depuis un bout de temps, mais j'avais jamais personne. Et là maintenant, j'ai Zacharia, qui est extérieur à la famille, on va dire. Et qui devient un ami. Un bon copain, en tout cas. Si on peut dire ça comme ça. Plus Zazu46, qui est ma femme. Donc on est trois dans la team. Sur American Truck, on est actuellement premier. à l'heure où je te parle. Et sur Eurotruck, on est quarantième sur le truckbook. Donc... On est bien. On n'étant que trois. Et un zéro pour la France. Et apparemment, c'est Mbappé qui a marqué. Je revois l'action. Ah bah c'est ça. C'est Mbappé qui marque tout seul. Hop là. Ah joli. Il a passé la balle entre le poteau et le gardien. Au premier poteau. Ah ouais, nickel. Très joli but. Donc un zéro pour la France. Une butte de Mbappé. Oui, après tu sais, les français sont quand même champions du monde. Double champions du monde. Et... Les suédois sont moins costauds que la France quand même. Donc là, pour moi, c'est une ouverture du score logique. En plus, c'est Mbappé qui marque. Donc c'est très bien. Après, le match n'est pas fini. Mais... Moi, il me rassure comme ça une Mbappé. Au moins, on peut voir que sa cheville va bien. Et ça, c'est l'essentiel. Après, il faudrait que je regarde ses... Keep Mbappé aussi. Il faudrait que je regarde... Comment il joue. Au niveau de la défense. Oui, je suis français, mais je suis parisien dans l'âme. Donc c'est un mal que je regarde mes joueurs. Ils n'ont pas le Covid, eux. Et ça, c'est très bien. Contrairement à d'autres dans le club. Et ça va, c'est très bien. En plus, je suis très bienvenu avec la lumière. Je suis le plus... À cette station de la centre. La lumière a tous... Très bon. C'est très bien. C'est très bien. La lumière. À la lumière. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On est très bien. Du nom le tuer. Alors je regarde la route en conduisant quand même, j'ai l'écran au dessus de moi, mais bon, il faut que je fasse attention quand même. Après les français sont capables de les fatiguer. Et voilà, 2-0. Ah non, hors-jeu. Hors-jeu, c'est dommage. Mais l'action était bonne. Elle était bien faite, mais oui, effectivement, elle était hors-jeu. C'est dommage, mais l'action était bien faite. Hors-jeu valable. Ben oui, c'est pour ça qu'on fait attention quand même à la route. Et en même temps, je teste mon système parce que quand il y aura les matchs du PSG, si je conduis, il faudrait que je voie le match aussi en même temps. Donc voilà, ça me fait une bonne rentrée en la matière. Ensuite, j'ai mon écran pour conduire. Au-dessus, j'ai un deuxième écran qui est divisé en deux là ce soir, une double fenêtre si tu veux. A gauche, j'ai mon logiciel dans KickSplit avec le stream dessus, à droite le match. Et sur mon PC portable, le retour du stream d'achat. Donc ce que toi, tu vois sur la chaîne Twitch, moi je le vois sur mon PC portable. Donc en gros, si tu veux, ça me fait quatre écrans en trois. Et encore, sur l'écran portable, je pourrais mettre deux écrans en total. Faire une double fenêtre. Avec le trotbook qui est à côté par exemple. Mais là, j'en ai pas l'utilité. Beaucoup relient leur téléphone portable au stream pour voir le chat. Mais moi, c'est pas la peine. Ça va bien à côté. Même si je sais que la prochaine fois, il faudra faire grossir la police. L'écriture. Parce que j'arrive à lire, mais... Je fixe un peu trop. Mais le temps que je fixe le chat, je ne peux pas voir la route. Il faut que je prévoie tout ça en même temps. Tenez la gauche. Bah si tu veux, euh... Attends. Je ne fais pas de bêtises là. Moi, personnellement, je ne l'ai pas perso. Je ne suis pas relié avec mon téléphone portable. Mais j'ai mon PC, ma tour PC, si tu préfères. Donc, il y a deux écrans. Et à côté, mon ordinateur portable. Et sous mon ordinateur portable, j'ai mis donc ma chaîne Twitch. Ça me permet de voir tes commentaires, par exemple. Après, tu as la possibilité de synchroniser ton téléphone portable à un ordinateur. Donc, via le Bluetooth, par exemple. Ou USB, câble USB. Et donc, de mettre ta chaîne Twitch dessus. Et regarder, en grossissant, regarder le chat. Par exemple. Mais personnellement, moi, de la manière que je me suis fait, là, ça va très bien. Pas besoin du téléphone portable. Et ce que je sais, c'est que quand les matchs vont démarrer, là, pour le PSG, ça va être un peu compliqué. Mais on va quand même essayer, parce que c'est du... Du, 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 du... Comment dire ça ? C'est en streaming que je le regarde. Donc, c'est pas évident non plus, parce que je ne suis pas abonné à Canal+, ni à RMC Sports et compagnie. Donc, c'est du streaming gratuit. Et c'est pas toujours facile, parce que de temps en temps, il faudra réactiver, actualiser la page. Pour voir l'image, parce que ça saute beaucoup, malheureusement. Donc, je verrai comment je ferai exactement. Pour l'instant, j'envisage, je vais le mettre sur le deuxième écran comme ce soit, mais je pourrais peut-être faire l'inverse. Putain, mais il n'y avance pas. Ah oui, mais c'est normal. Je suis misé à 80. Alors lui, à côté, il n'est pas 80. Il n'y a pas à 90. Non. ... 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